J-Person, 28 ans, lyonnais, artiste depuis tout le temps, enfin dessinateur en tout cas depuis tout le temps. Donc mon style graphique c'est plutôt du noir et blanc là dans ce que vous pouvez voir un peu autour. Mais après ça varie, je peux faire de la couleur aussi et je suis dessinateur de BD donc j'ai pas vraiment le même style en BD. Mes dates clés, je dirais pour commencer peut-être 2012 quand j'ai arrêté les études et que du coup j'ai commencé à me mettre vraiment dans la BD. Après je dirais 2015 quand j'ai été édité pour la première fois, 2016-2017 quand j'ai commencé à faire le style en noir et blanc et que j'ai commencé à en vivre vraiment. Et après là maintenant 2018 où je viens de signer avec un plus gros éditeur que la première, Delcourt du coup là cette fois. Et puis 2018 parce que plein d'autres trucs à venir aussi. Alors mes inspirations c'est principalement les paradoxes, les paradoxes humains, les décalages un peu humoristiques ou pas d'ailleurs. Je trouve ça vachement inspirant en fait de voir un peu les paradoxes humains à quel point ça montre aussi les paradoxes de la vie en général quoi. De plus en plus aussi, je m'inspire pas mal du cinéma. Je me bouffe de plus en plus de films et du coup pas mal d'influences cinéma. Je crée quelques scènes dans mes dessins aussi de films assez mythiques. Pas forcément le message mais au moins de quoi ça parle qu'on puisse directement être attrapé par l'image. L'immédiateté du message qui me vient pas mal du street art et les mecs étant donné qu'ils posent dans la rue, il faut qu'on soit interpellé directement par ça. J'essaie d'avoir la même chose et je pense aussi inconsciemment, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit et je pense que ça doit être vrai, mais de la pub. On est des enfants de la pub un peu, je pense que l'immédiateté des panneaux publicitaires, il y a un truc d'assez cash quoi. En plus artistique, le but d'une pub c'est d'attraper le maximum de public en le minimum de temps et à des fins commerciales, mais du coup j'essaie d'avoir cette finalité là aussi, d'immédiateté dans le message quoi, de créer une émotion en le minimum de temps. Alors mes techniques, à la base, dessinateur un peu de tout. Il se trouve que je me suis un peu spécialisé entre guillemets dans le dessin informatique donc que je dessine sur une tablette Cintiq en noir et blanc parce que j'aime bien les noir et blanc vraiment tranchés. Sur une Cintiq, on peut vraiment avoir des aplats bien denses quoi, avec des noir et blanc bien marqués. Après, je me redirige de plus en plus vers le dessin papier, pour la BD surtout, je me redirige de plus en plus vers là. Je ne sais pas exactement dans le futur vers quoi je veux plus me diriger, vu que là ce changement est assez récent. Mais voilà, pour l'instant, un intérêt grandissant pour le papier. Oui et non, dans le sens où j'aime pas trop imposer un message dans mes dessins, j'aime bien qu'il y en ait un. Même, bah toi je viens de la BD à la base, j'ai sorti un livre là qui recouvre une bonne partie de mes dessins. Que j'ai appelé BD à une case dans le sens où j'aime bien que ça raconte une histoire en une seule image. Après, on n'est pas nécessairement obligé de la voir ou de voir même le truc que j'ai voulu dire, on peut voir complètement autre chose. C'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime bien que chacun se raconte sa propre histoire quoi. C'est un truc que je trouve intéressant. Alors ce dessin là en fait c'est un dessin particulier en fait parce que, bon à la base je l'avais vraiment pensé comme un peu le principe de l'âne et de la carotte. Donc l'âne qui en accroche une carotte pour le faire avancer. Je trouvais ça plus sympa de mettre un singe parce que plus humain forcément. Et moi je me considère un peu comme ça, j'ai besoin d'un objectif pour avancer donc c'était un peu, ça venait un peu de mon cas à la base. Et ce qui est marrant c'est que j'ai utilité mais peut-être deux ou trois mois plus tard que en fait le singe à la différence de l'âne, à la capacité de préhension et du coup peut prendre la banane s'il a envie. Et du coup, je crois que c'est la première fois où un dessin, une autre interprétation de mon propre dessin me vient peut-être trois mois après elle l'aura fini quoi. Donc voilà ça le rend un peu particulier. Alors celui-là est vraiment aussi particulier parce que bon déjà c'est un de ceux qui marche le mieux, c'est un de ceux qui plaît le plus parce que je pense qu'il interpelle pas mal. En fait c'est un dessin que j'ai vraiment conçu en le voulant plutôt positif, c'est-à-dire plutôt pour pousser les gens à aller dans leur sens quels que soient les obstacles. Donc on voit que là l'enfant va se prendre une vague mais continue à faire son château en l'occurrence sans en tenir compte. Je trouvais que c'était quelque chose de plutôt positif et il m'est apparu en fait en le confrontant à d'autres gens que... Alors certains le voyaient comme moi, d'autres pas du tout. Vous voyez au contraire plutôt le côté dévastateur de la vague qui va anéantir les rêves de l'enfant et voyait plutôt ça comme quelque chose de négatif. Et du coup je me suis dit que c'était assez amusant parce que ça montre vraiment qu'il y a que les obstacles, il y a ceux que ça arrête et ceux que ça arrête pas justement. ou ceux que ça détermine même plus dans leur choix et ceux que ça stoppe complètement quoi. Le top 5 de mes BD du coup ce serait Batman, un long Halloween de Tim Sale et Jeff Loeb, je sais pas trop comment ils se prononcent. Pinocchio de Winch Loose, Mutafoukaz de Run, Akira de Otomo et Brad Dragon Ball Z de Tomiyama parce que ça reste des classiques. Top 5 de mes sons pour dessiner, en fait il se trouve que je dessine pas vraiment en musique. Enfin ça dépend, mais la majorité du temps je dessine en série, je regarde pas mal de séries en même temps. Donc le top 5 de mes séries en dessinant ce serait plutôt... Alors là tout dernièrement je suis sur Better Call Saul, j'ai adoré Breaking Bad du coup je continue avec ça. Je viens de me finir la saison 1 de Mindhunter qui est vraiment top. On va dire Les Sopranos aussi parce que c'est quand même un gros classique. South Park pareil, énorme classique. Et là dernièrement pas mal je suis rentré dans Bojack Horseman qui est vraiment top. Un animé sur un cheval dépressif, ça peut forcément animer. Alors mes réseaux c'est J.Person, donc j.Person sur Facebook et Instagram qui sont mes deux réseaux principaux. J.Personetoucollet.com pour ma boutique en ligne où je mets aussi tous mes dessins. J'en poste régulièrement des nouveaux même. Donc juste pour aller les consulter ça peut être pas mal aussi. Et donc les Nouveautés Avenir BD pour je pense juin 2019. Donc la BD devrait s'appeler Love Corpse chez Delcourt avec une dessinatrice qui s'appelle Lila Cogné. Peut-être une chaîne YouTube mais là y'a rien de sûr. Et plein d'autres dessins aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501